Je me présente, je suis coche motivationnelle, aussi interculturelle. Qu'est-ce que c'est être un coche motivationnelle ? C'est plutôt accompagner les gens et les inspirer dans tous ces projets de vie. Ça veut dire que le cible, c'est plutôt le public pour les particuliers, pour les sociétés, mais aussi, en tant que particulier, je me base sur le coche infamilien. La partie interculturelle, c'est plutôt, je travaille avec les espadriers, les gens qui viennent ici en France, je les accompagne dans son adaptation. Il y a l'inverse, un français qui part ailleurs, qui est mouté. Je les aide aussi à cette adaptation, et ce n'est pas facile. Et surtout, cette adaptation, qui n'est pas facile en tant que culture. Aujourd'hui, je suis là, pas pour vous apprendre à être parent, parce que moi, personne ne m'a appris à être parent. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est plutôt de vous montrer un système de coopération familiale, et de vous aider vraiment à identifier les problèmes que, normalement, je vous présente un modèle idéal de famille. Donc, on voit une photo avec un couple, et ce sont des enfants, des filles, des garçons. Et peut-être, on se voit dans cette photo, et je me vois, donc, maman, peut-être, dans cette photo, et peut-être pas, parce que, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, psychologiquement, nous avons créé, ou nous avons construit, ce modèle que nous voulons. Nous avons tous le modèle idéal. C'est ce que nous avons construit. C'est notre modèle idéal. Personne ne va vous dire que ce n'est pas le modèle idéal à ce qu'il y a des conflits chez vous, parce que vous n'arrivez pas à gérer votre enfant. L'estime de soi est sans doute le plus grand héritage que vous pouvez donner à votre enfant. Quand on parle d'héritage, ça veut dire que c'est l'éducation que vous avez transmise à votre enfant, que ça a été, peut-être, l'éducation, que vos parents vous ont transmis directement. Sauf, qu'on garde, en tant qu'adulte, c'est ce que nous voulons. Alors, moi, je gardais, peut-être, que mon enfant, mon papa, était très strict. Voilà, je garde ça. Et voilà, je vais être strict avec mon enfant, et je vais être comme ça. Quel héritage vous voulez vraiment transmettre à vos enfants pour dire, l'aujourd'hui, mon enfant va garder ces souvenirs que j'aimerais qu'il garde demain. C'est assez important. Il y en a trois ans pour réaffirmer vraiment certains sujets qui sont l'empathie, la sympathie, compassion et résilience. Après, on aura le reste pour commencer à pousser pour qu'elles s'affirment vraiment dans l'estime de soi. Après des sept ans, c'est compliqué. Et après des sept ans, on devra faire appel à un spécialiste pour l'aider. Parce qu'on a peur. Naturel. C'est naturel. On a peur de que l'enfant tombe. Et on ne le laisse pas faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? La résilience. La résilience doit s'installer. Mais à quel moment le papa va laisser que ça s'installe ? Cette résilience, l'enfant doit tomber. Bien sûr, si vous voyez qu'il monte l'escalier, attendez, hein ? Il faut faire attention. Mais s'il n'est pas un danger autour de lui, oui, bien sûr, peut-être qu'il va se faire du mal s'il tombe. Voilà, on peut avoir le geste, mais on ne peut pas envahir l'espace de l'enfant. Qu'est-ce que c'est vraiment l'affirmation de soi ? Et voilà comment un enfant doit vivre cette affirmation de soi. Et alors, on voit les émotions, l'agressivité, l'intérêt, la peur, l'autonomie, les inconnus, l'inconnu. On voit deux. C'est différent. Si un enfant montre l'un seul plus inconnu, voilà, peut-être il va avoir peur. tout est lié. Il va avoir peur, il va faire sortir ses émotions, il va se mettre un pot de temps de colère, il va commencer à pleurer, il va s'accrocher à sa maman très fort. Qu'est-ce qui arrive le jour de la rentrée ? Le jour de la rentrée, on vient avec votre enfant, voilà, c'est la première fois, on va parler de la première fois. On laisse l'enfant et on parle à la maman. Oh, le pauvre, je dois le laisser. Ah non, 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 non. Il y a certaines mamans qui ne le font pas. Ah non, je suis tellement fatiguée, je vais le laisser. Ah non, ça va me faire reposer. Oh, mais oui, il souffle. Mais on voit cette antoise de l'enfant de son côté et on voit l'enfant qui est en train de souffler. Oh, maman, maman, il commence à pleurer, il se met en colère et voilà, il n'y a rien à faire. Il se met en colère parce qu'en plus, il est dans l'inconnu, il est avec des inconnus. Parce qu'à chaque fois qu'on assure notre enfant, on consolide cette valeur que chaque enfant doit avoir. je le fais dans une ambiance de bienveillance. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe si on pousse à chaque fois un enfant ? On voit que peut-être on commence à faire quelques lignes sur une feuille et voilà, on pense qu'on va avoir un artiste. Alors, comment ça se passe ? Je veux que tu sois un artiste. Voilà, est-ce qu'à partir des façons un enfant de 5 ans je peux l'inscrire ? Et voilà, je commence à pousser. Et voilà, je cherche, je recherche. Ou peut-être un jour, mon enfant a commencé à chanter « Ah, je vais aller tout de suite sur le conservatoire. Oh là là ! » Et alors, on commence à rêver c'est ce que votre enfant doit faire. Mais on ne demande pas à votre enfant peut-être « Qu'est-ce que tu veux faire ? » On est toujours habitué à dire « Ça, c'est interdit. Je t'interdis de faire ça. » Et alors, on met un blocage immédiat au cerveau de l'enfant. Et si, comme par ça, l'enfant se dit « Bon, je vais essayer de le faire parce que je vais tester. Je vais aller plus loin. » Et comment ça ? Voilà, la maman ou le papa se met en Corée que je t'ai dit que c'est interdit. Tu ne comprends pas ? Au coin. Voilà. Au coin. Allez, au coin. Et tu n'auras pas la télé. Et on rajoute des commissions. Et cette semaine, tu n'auras pas de bonbons. Et alors, on ne le ponit pas une fois. On le met au coin. Tu n'auras pas de bonbons. Tu n'auras pas la télé. Et alors, on rajoute des commissions. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe si je, au lieu de ça, je l'ai dit à l'enfant, « Je n'accepte pas que tu fasses ça. » C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Surtout, et on n'utilise pas cet interdit. Je n'accepte pas. Mais je mets derrière « Pourquoi tu n'acceptes pas ça ? » Je n'accepte pas ça. Parce que ça va aller faire mal à ton verre. Je n'accepte pas à ce que si tu continues à toucher la télé, ça va tomber. Et on met l'explication « Pourquoi ? » Et surtout, si c'est la première fois qu'il arrive, voilà, l'enfant, est ici. Et on va lui donner des adjectifs positifs. « Ah, tu es créative. Tu es sage. » « Je le fais doucement. » « Personne n'écoute. » « Que lui. » « Ah, tu es sage. » « Salut, il y a papa. » « Tu es de l'autre côté. » « Ah, tu es créative. » L'enfant commence à monter positivement. Positivement. Et surtout, si vous le faites au milieu de la fête d'anniversaire, c'est encore mieux. Là, vous parlez avec les enfants, vous les dites « Ah, on va faire un jeu. » La chaise chaude. Vous allez dire à votre copain « Qu'est-ce que vous aimez de lui ? » Et voilà. On met des mots. Et tous les enfants autour de lui, ils commencent. Et après, on fait avec tous les enfants. Ça va rassurer l'enfant et ça va l'aider vraiment à dire au lieu d'être nul. Moi, je suis coopérative. Moi, je suis solidaire. Et ça va vraiment l'aider. Ça, c'est la version du parent. Oui, je m'avais à avoir confiance en moi-même. Parce que des fois, je sens que je fais de mal à mon enfant. Alors, quand je doute, quand il y a la doute qui s'installe, ça veut dire que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et derrière ça, là, mon jeu ferait pour faire mieux. Et alors, les besoins de son enfant, on voit que l'enfant a besoin de se nourrir, il survit. Et il a besoin de être en sécurité autour, dans son étourage. il a besoin de se rassurer et il doit se sociabiliser. Alors, des fois, oui, non, non, pas trop. Oui, j'aime pas trop qu'on est à la crèche parce que il vient toujours balade. On comporte les maladies. On doit se battre en tant que parent. Trouver un accord. Je me positionne sur être ferme et conséquence dans ses décisions et trouver un accord. Être ferme dans vos décisions, voilà, je suis en train de faire le repas et alors, je le dis à l'enfant. Dans cinq minutes, on est en train de la télé. Sauf que je n'ai pas regardé l'heure et alors, je dis, voilà, je suis en train de préparer. Ça dépassait et ça dépassait cinq minutes. Sauf que j'avais dit cinq minutes. Alors, c'est un enfant comme le mien, il compte les secondes. Un, deux, trois, quatre, huit minutes. Ah, cinq minutes? Qu'est-ce qu'il arrive à ma maman? Voilà, ça fait quinze minutes que je suis là. Oh, c'est super. Pour lui, c'est super. Pour vous, non. Parce que ce qui est pas sérieux et c'est ce qui passe par la tête qu'on n'est pas sérieux. Et voilà, je te tiens. On va faire un accord. On va trouver cet accord. On va faire un accord. Tu vas m'aider. Alors, je vais te couper. Je vais couper l'enfant. Et alors, tu vas m'aider avec les fruits. Maman, on s'occupe des légumes. Et voilà, ça va être facile. Dès que vous impliquez votre enfant, le cerveau de votre enfant est occupé d'un mauvais comportement. la fatigue, la poisse, la frustration, les peurs, la manque de confiance, incompréhension et maladie. Et alors, on voit comment on doit évaluer et réagir. Voilà, devant la fatigue, on peut regarder l'entourage. Qu'est-ce qui s'est passé la journée qui est fatigué ? On question l'enfant, s'il est angoissé. Pourquoi il est angoissé ? La frustration, chercher les causes, pourquoi il est frustré ? Qu'est-ce qui l'a frustré la journée ? Les peurs, comment les combattre ? Alors, un enfant qui a peur au noir, alors, il s'en met en vieilleuse et des fois, ça ne va pas solutionner le problème. C'est le cas de mon enfant, il a peur du noir. Et alors, ça ne solutionne pas le problème. Sauf que, j'ai commencé à mettre en pratique, voilà, m'a se baladé pour la maison au noir, un peu, pour qu'il commence à se rassurer. Voilà, aujourd'hui, je m'éteins pour la lumière et je vais rester avec trois cinq minutes. Les policiers récurrents, les policiers récurrents, on a déjà parlé, les menaces, si tu ne fais pas ça, demain, tu n'auras pas la télé. Au lieu de ça, on dit, bon, écoute-moi, qu'est-ce que tu comprends de cette situation? Et on fait réfléchir l'enfant. On fait réfléchir l'enfant devant ce secte. Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tu l'as fait mal à ton frère? OK. Qu'est-ce que tu comprends? L'enfant répond à oui, non, 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 je l'ai fait mal, il pleure. Voilà. Et qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu penses? Alors, vous lui posez la question. Qu'est-ce que je devais faire pour ça? Au moins, on n'est pas contente. Et alors, je mets l'émotion. Réal. Cette vidéo, on voit que peut-être on va se retrouver dedans. C'est émotif. C'est émotif. Donc, ne s'inquiétez pas, on le met en place pour réfléchir ensemble. Moi, je réfléchis et ça m'a fait mal aussi ou ça m'a fait de bien parce que c'est le cas. Un de deux, ça dépend. Ça dépend de vos conditions. Mais ça, c'est justement pour que nous réfléchissons ensemble en tant que parents. Je vous laisse regarder. mais c'est tellement bon. Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Maman, je veux te parler. Ok, tu veux me parler. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, mais tu peux attendre l'ordinateur, s'il te plaît? Je veux te parler. Ben non, je suis en train de travailler. Tu ne vas pas? Laisse-moi tranquille. Alors, maintenant, tu le frappes? Pourquoi? C'est toi qui l'a acheté la tablette. Comment je peux t'expliquer si tu ne me laisses pas parler? Tu ne me laisses pas parler, papa. Est-ce que tu comprends au moins? Je n'arrive pas à gérer mes enfants. je me sens faible. Je n'arrive pas à gérer. On ne comprends pas de tout qu'est-ce qui nous arrive. Je ne peux pas gérer. On ne peut pas gérer ces petites merveilles. Mais l'amour, c'est tout rouge. L'amour, c'est naturel. est-ce que tu es prêt à raché et à prendre en main ta famille et surtout, surtout à l'aimer. Je t'invite à le faire. Il faut que tu fasses vraiment un effort. maman et papa t'aiment et maman va être toujours pour toi, chérie. Viens là, chérie. Viens, je t'embrasse très, très fort. Très, très fort. Très, très fort. Voilà, qui est là? Papa! Qui vient d'arriver? Viens, mon chouchou! Oh, la, 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 la. Oh, comment tu m'as manqué. Comment tu m'as manqué. Je voudrais te faire un câlin. Je te chacue, je te chacue, je te chacue. Oh! Notre chambre sera notre préfet. Notre amour sera son exemple. et notre appel lui donnera confiance, aimer, éduquer et rassurer notre enfant fera de lui un adulte bien avec de l'homme. Moi-même. Je vous remercie à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada